Le CAC 40 prend clairement le chemin de la baisse ce midi en ce 11 novembre, férié mais non chômé sur les marchés. SFR bascule dans le rouge ce midi dans le sillage de sa publication trimestrielle. Les comptes se sont légèrement améliorés sur la période mais l'opérateur continue de perdre des abonnés. Airbus perd 0,6%, UBS a réduit ses estimations bénéficiaires sur le dossier. Du rouge aussi pour Air France KLM, Berenberg a démarré le suivi du titre à conserver avec une valorisation à 5,90 euros par titre. Du côté des hausses, on retrouve les valeurs automobiles Renault et Peugeot malmenées ces dernières séances qui reprennent de la hauteur. Et après trois séances passées dans le rouge, Veolia rebondit nettement ce midi plus 2,5% en tête des hausses du CAC 40. C'est Bank of America Merrin Lynch qui a réveillé le titre. Le bureau d'études signale que des dossiers comme Veolia et Suez pourraient profiter de la politique de relance fiscale américaine et de la reflation outre-Atlantique. Et ce midi, le titre Suez est aussi en bonne forme, plus 1,7%. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h.